Et on commence la fabrication de nos burgers miniatures. Bon, voici le plan de travail. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des tâches. Voici le produit. Poppin', cookin', cockin', suckin', dickers burger. J'ai acheté ça dans une épicerie asiatique du nom de Kim Fat. C'est la plus fat épicerie asiatique à Montréal. Et je me suis dit que ça pourrait être drôle d'acheter cette chose et de le faire en live. Effectivement, je me fais chier. Regardez les instructions derrière. Vous pouvez probablement pas voir grand-chose. Mais ça ressemble à ça, on dirait un tuto de fucking cooking mama. Ça a l'air complexe. Déjà, ouvrir la boîte, ça a l'air d'être un défi. Ok, non, c'est comme ça. C'est écrit open. Regardez ça, c'est satisfaisant, ça fonctionne. Et il y a des beaux emballages magnifiques. On a réussi à l'ouvrir sans que ça explose. C'est déjà une bonne chose. Voici le contenu du paquet. Ça, c'est pour faire le pain à hamburger. Ça, c'est pour faire les frites. Ça, c'est pour faire la viande. Ensuite, on a la poudre pour le ketchup et la poudre pour le Coca-Cola. Ensuite, on a le fromage en sachet. Et on a un petit truc pour boire, comme ça. On a des outils, un couteau et une cuillère. Et on a ça qui va sûrement être pour fabriquer les trucs. Ça, c'est les moules pour les pains, j'imagine, etc. On commence par les frites. Add a triangle cup of water to the rigged bottom tray. D'accord. Add powder from the blue packet. Donc, j'ai le blue packet. Le paquet bleu. Parfait. Mix until the dough thickens, spread and flatten using your fingers. Parfait, j'ai compris. J'ai compris, mesdames et messieurs. Je vais vous expliquer. En gros, ce petit truc-là, c'est un truc qui sert à mesurer l'eau. D'accord. Donc, on va mettre l'eau. C'est une tasse à mesurer d'eau. Donc, je m'inspris largement beaucoup trop d'eau parce que je dois remplir juste ce petit truc-là. On va essayer de ne pas faire une catastrophe. J'ai bien dit, essayez. Et préparez-vous mentalement. Ça va être une catastrophe. Ok. Parfait. Hop. Et là, on verse l'eau dedans. C'est clairement à ce que ça sert. C'est pour transférer l'eau directement en bas. C'est ça. Tac, tac. Comme ça. Donc là, on a l'eau dans la partie de frites. Comme vous pouvez voir, les frites, il y a des espèces de lignes. C'est une espèce de moule. Ok. C'est ce sachet-là qu'on ajoute à l'eau et on doit juste mélanger avec la cuillère. C'est pas compliqué, en vrai. C'est pas compliqué. Ok. Et on vide ça dans la partie avec de l'eau. Hop. Je l'ai vidé au complet. Ça fait une poudre blanche. C'est bizarre. La poudre est blanche, mais avec l'eau, ça commence à jaunir. Donc, on mélange. Donc là, on a une pâte épaisse et jaune. Vous ne le voyez pas vraiment à la caméra, mais croyez-moi, c'est bel et bien jaune. Ensuite, on doit appuyer avec nos doigts pour que ça prenne la forme du moule, la forme des frites. Ça va durcir éventuellement. Et quand ça va durcir, on va pouvoir l'enlever. Parfait. Ensuite, quatre trucs d'eau dans le petit truc triangle à mesurer. C'est vraiment pas pratique, ça. Parce que c'est trop petit. Faire une respiration. Travail de précision, vraiment. Si les enfants sont censés être capables de faire ça, ça me surprendrait. Ben... Ah! Deux. Trois. Et la quatrième. Après, j'ajoute la poudre. Il s'agit de la poudre à pain. Pour faire les pains. Donc, on ajoute ça. Dedans. Ah, ça commence à se métamorphoser. Oh, shit. Il y a des petits points noirs dans la poudre. Il y a des trucs bizarres. Vraiment, c'est pas rassurant. On mélange. Et ça va se transformer en pâte à pain. Ok. Ensuite, on ajoute ça dans nos deux moules à pain. Qui sont les deux cercles ici. Donc, on doit le diviser en deux par égal. Et on met ça dans le moule. Parfait. Et on appuie avec nos doigts pour former le pain. C'est quand même beau. Je fais bien. Je fais bien les choses. Je fais bien les choses. Ensuite, prochaine étape. On ajoute cette poudre noire. La poudre noire avec de l'eau pour nous donner de la viande. Ce qui est cool, c'est que c'est traduit. Parce que je sais qu'à l'époque, je regardais des vidéos de monde qui faisait ça. Et c'était pas traduit. C'était juste en japonais. Donc, fallait que tu essaies de comprendre les instructions en japonais. Et c'était pas évident. Et on ajoute ça dans la partie du milieu qui est censée être la viande. Donc. Ah, sale. Comme ça. Comme ça. Ça a l'air très appétissant, n'est-ce pas? Ça donne envie. Ça donne envie. Ça, c'est nos pains. De chaque côté. La viande. Et les frites ici. Voilà. Je vais y goûter. Vous savez quoi? C'est l'heure de goûter. C'est censé être comestible. Bon appétit. Ça sent le chocolat. Ah. I don't like. On dirait un goût de chocolat, mais sans chocolat, genre. On dirait une reconstitution en laboratoire. Du chocolat. Mais qui contient absolument aucun cacao. Aucun chocolat. Non, c'est pas bon. Je vais essayer d'enlever les frites sans tout casser. Ah. Ça a solidifié. Ça a solidifié. Ça ressemble à ça maintenant. Nos frites. On les taille en frites individuelles. De façon très, très délicate. Regardez. Des jolies frites. Très appétissantes. Très croquantes. Bien, bien frites. Voilà. Nos frites sont en position. Ensuite, on doit faire le fromage dans l'endroit où on a fait les frites. C'est pour ça que j'ai enlevé les frites. Je vois. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends. Cheese candy powder. La poudre qui est assez rose. Ça, ça fait penser. Les Québécois connaissent un peu à la poudre de fromage de Kraft Dinner. Je nettoie la cuillère. Bon, excusez-moi. Et on mélange. Donc là, le problème, c'est qu'ils veulent que je mélange bien le truc et ensuite que je le sorte et que je l'aplatisse à la main à l'extérieur de la boîte. Donc, on va le mettre ici et on va l'aplatir avec nos doigts qui sont secs. Ah, ça colle. Comme ça. Donc, on va tailler les petits bouts qui dépassent indésirables. On les enlève pour faire une tranche très, très bien formée. Et on coupe le tout en deux. Environ ici. Voilà. Ketchup, powder. Venez respirer un peu. Eh ! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Les ingrédients C'est quand même très ressemblant à ce qu'il y a sur la boîte Vraiment, moi je suis content du résultat Donc sans plus tarder C'est l'heure de le manger Je vais commencer avec le cola A votre santé ici On a un petit Coca-Cola qu'on va goûter Déjà c'est la même odeur Que du vrai Coca-Cola Est-ce que ça a le même goût ? C'est vraiment pas bon On dirait un Coca-Cola qui est resté Pendant des années ouvert Il y a les bulles Il y a des bulles par contre Mais c'est pas assez sucré Et il y a un petit goût de vieux Franchement c'est pas très bon Vraiment pas très bon Ensuite je vais me prendre un burger ici On a le fromage, la viande et le ketchup Bon appétit C'est vraiment pas bon C'est désastreux La texture Du pain C'est surtout le pain On dirait du pain mouillé En gros on dirait du pain Qui a été trempé Dans du sirop sucré La viande est gluante Tout est sucré Avec des genres de J'ai d'en craché Avec des goûts fruités Bizarre Non c'est pas bon J'ai même pas envie de le manger au complet Pas bon Par contre Le ketchup Le ketchup Est quand même bon Parce que c'est acide C'est genre des bonbons acides J'aime beaucoup On va se prendre une frite Une frite au ketchup Pour l'instant Mon seul espoir C'est les frites Les frites ont l'air bonnes Avec le ketchup Désu ça va être bon Ça a une texture De pâte à modeler 200% Pâte à modeler Et en même temps On dirait Un Un chewing gum On dirait de la gomme Ah J'aime pas la texture C'est comme du sable Je vais goûter au double cheeseburger aussi C'est vraiment pas bon Tout ça pour ce truc dégueulasse J'ai pas envie de finir J'ai pas envie de finir ma bouchée Sérieux Vraiment pas bon Sous-titres par Jérémy Diaz